Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 10 mai 2020. Je reprends ici ma série sur les communs. Cette fois c'est d'énergie dont je voudrais vous parler. Tout de suite, rentrons dans le sujet. Sans énergie, la vie est difficile. Pas impossible, mais ça nous fait retourner à l'âge de Pierre. Et encore je parle de l'âge de Pierre avant la domestication du feu. Car le feu qui est une source d'énergie primordiale a permis un mieux vivre pour les humains. Cuisson, chaleur, protection, etc. Donc même dans les temps reculés historiques, l'énergie a apporté un mieux-être. Aujourd'hui, avec le développement du progrès technique, plus que jamais, l'énergie est au cœur de nos vies, de nos sociétés. Quasiment tout l'aspect matériel dépend de l'énergie. La fabrication, la santé, les transports, l'habitat, l'éducation, la science, la recherche, les loisirs, etc. Donc l'énergie est indispensable à une société pour vivre et se développer. Maintenant, si nous avons l'ambition de vivre dans un système démocratique, l'indépendance est un impératif. Car autrement, nous dépendons de tiers et leur sommes donc subordonnés. Tiers qui peuvent utiliser la dépendance que nous avons envers eux pour nous imposer des choses que nous ne voudrions pas. Par exemple, l'augmentation des prix de l'énergie, ou d'utiliser une énergie plutôt qu'une autre. Alors que si nous sommes autonomes énergétiquement, c'est nous qui fixons les prix et qui décidons le chemin énergétique que nous voulons privilégier. En conclusion donc, si l'autosuffisance énergétique est une question de souveraineté, d'indépendance et donc de liberté, alors l'énergie est un commun. Actuellement, les sources d'énergie que nous utilisons par ordre d'importance sont le pétrole, l'électricité, nucléaire et hydraulique, le gaz naturel, la biomasse et autres énergies renouvelables. Tout d'abord le pétrole. Il est polluant dans son extraction, dans sa transformation, dans son utilisation et en tant que déchets. Ainsi que ses ressources sont limitées. Nous en possédons peu sur notre territoire et de toute façon, son extraction signifie le ravage de nos beaux paysages. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous l'extrayons ailleurs. Mais est-ce bien moral de faire subir aux autres ce que nous ne voulons pas chez nous ? Donc même si le pétrole représente la part la plus importante de notre consommation énergétique, mais aussi industrielle et quotidienne, ce n'est pas une source d'énergie satisfaisante, ni d'un point de vue moral, ni d'un point de vue environnemental, ni d'un point de vue souverain. C'est un défi, mais il faut d'ores et déjà planifier l'arrêt de son utilisation dans les plus brefs délais. Par exemple, par la reconversion de grandes entreprises telles que vers d'autres sources d'énergie. Le nucléaire a en réalité les mêmes désavantages que le pétrole. Ressources faibles sur notre territoire, extraction qui défigure l'environnement, ressources limitées, déchets polluants, ainsi que c'est une énergie à risque. Tchernobyl, Fukushima, on connaît tout ça. Donc même problématique, le nucléaire n'est pas une énergie satisfaisante, tant d'un point de vue moral, de souveraineté ou environnemental. Mais là aussi nous en sommes grandement dépendants. Il s'agit donc de planifier d'ores et déjà sa sortie progressive dans les plus brefs délais. L'hydrolien, par contre, est une bonne piste. Certes, son exploitation a nécessité l'aménagement de l'environnement. Mais maintenant que les centrales sont en place, il n'a plus besoin de les bouger. Contrairement au pétrole et à l'uranium, dont les ressources minières s'épuisent au bout d'un certain temps. Autre avantage de l'hydrolien, c'est une ressource inépuisable, tant que l'eau coulera. Et ce sont aussi des technologies dans laquelle la France est très forte et peut donc aider d'autres pays. Le gaz naturel a les mêmes problématiques que le pétrole et l'uranium. Nous n'en possédons pas assez sur notre territoire. C'est une ressource finie, nous sommes donc dépendants des autres pays pour sa fourniture. Ce n'est donc pas non plus une ressource énergétique satisfaisante, il faut donc planifier sa sortie. La biomasse et les énergies renouvelables sont en pleine expansion. Le solaire, la géothermie, l'éolien, etc. Ce sont des pistes de recherche intéressantes, mais pour certaines d'entre elles, elles comportent aussi leurs désavantages. Par exemple les éoliennes qui abîment les paysages et sont un danger pour les oiseaux. Il faut donc procéder à un tri entre les énergies renouvelables qu'il faut améliorer et continuer et celle qu'il faudra abandonner au plus vite. Il faut penser au-delà de ce que nous connaissons car c'est toujours de cette façon que nous améliorons les choses. Tout ce que nous avons découvert par définition nous était inconnu jusque là. Par la recherche, la découverte, nous comprenons mieux le monde et pouvons donc améliorer notre situation en appliquant nos découvertes au progrès technique. Pour donner un exemple simple, avant la domestication du feu, nous en avions peur et nous ne savions pas comment il se déclenchait. Une fois compris, non seulement nous avons pu l'allumer à volonté mais aussi l'utiliser à notre bénéfice. Idem avec les énergies fossiles, nucléaires, solaires, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas limiter notre pensée au cadre existant, mais plutôt chercher à en sortir car il n'est pas satisfaisant. Comment en sort-on ? Par la recherche. C'est avec une recherche forte, correctement financée, bien équipée, dotée de cerveaux éduqués que nous trouverons les énergies alternatives satisfaisantes à celles d'aujourd'hui. Malheureusement, ceux qui connaissent l'état de la recherche actuelle aussi bien privée que publique savent qu'elle est de moins en moins bien dotée et donc de moins en moins capable de faire son travail. Celui de chercher, d'expérimenter et de trouver. Car les chercheurs et autres scientifiques sont pris dans le même délire que le reste de la société, c'est-à-dire le capitalisme, la recherche du profit. Il leur faut trouver des fonds, être en concurrence les uns avec les autres, devoir publier des articles même si le fond n'y est pas, etc. Mais ceci fera l'objet d'une autre vidéo sur les communs. Car oui, la recherche est un commun. Pour revenir sur cette idée d'émancipation énergétique, il ne s'agit pas simplement de se libérer de la dépendance des pays fournisseurs d'uranium, de pétrole, de gaz, etc. Ce qui est déjà un enjeu de souveraineté majeure en lui-même, cela semble évident. Mais le concept d'émancipation énergétique que je vous propose va bien plus loin. Il s'agit en plus de notre souveraineté de s'émanciper de notre tâche à la terre elle-même. Mais attention, pas dans un délire transhumanisme dans lequel l'homme se croirait étranger à la nature et chercherait à s'en départir. Non, pas du tout, absolument pas, bien au contraire même. Mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais plutôt comme l'oiseau qui quitte son nid ou le jeune adulte qui va vivre sa vie. Pas pour ne plus y revenir, nous sommes heureux de retrouver nos parents pour les fêtes et les événements familiaux. En tout cas, je l'espère pour vous. Mais par besoin d'indépendance, de responsabilisation, de montrer que nous sommes capables de voler de nos propres ailes, même si ces ailes viennent de la nature. Trêve de poésie. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour être véritablement indépendant, non seulement il ne faut dépendre de personne d'autre que nous, mais il faut aussi se libérer des sources d'exploitation autant que possible. Un exemple, pour envisager l'exploration et encore plus le voyage spatial, il faut trouver une source d'énergie mobile, qui peut être détachée ou indépendante de la terre. On commence à entendre parler d'antigravité, même dans les milieux scientifiques officiels. L'antigravité n'est pas simplement potentiellement un moyen de se déplacer, notamment dans l'espace, c'est aussi potentiellement une source de production d'énergie. Je sais, pour le moment, c'est encore dans beaucoup d'esprits de la science-fiction. Mais rappelez-vous, il faut penser au-delà de ce que nous connaissons déjà, car c'est comme cela que nous améliorons notre condition. Autre piste, l'électromagnétisme. Je suis persuadé qu'il y a matière à développer et expérimenter l'électromagnétisme comme source de production d'énergie. Dernier point toujours dans ce concept d'émancipation énergétique, la production individuelle. Ici aussi, il me faut avertir. Il ne s'agit pas de promouvoir l'égoïsme, l'individualisme ou un quelconque esprit survivaliste s'éloignant de la communauté. Bien au contraire. L'idée est de créer un réseau de microproductions énergétiques nationales venant compléter le réseau général. Concrètement, cela signifie développer des unités de production intégrables aux habitations connectées au réseau général. Mais contrairement à la situation actuelle, la production d'énergie est consommée directement par le propriétaire de l'unité. Le surplus, lui, est automatiquement reversé dans le réseau commun. Le but étant à la fois pratique et philosophique, multiplier les sources de production, gagner en liberté et en autonomie au niveau individuel. Enfin, notre recherche d'indépendance énergétique doit coïncider avec une maturité de l'utilisation de l'énergie. Ce n'est pas parce que nous visons une énergie peu chère et abondante que nous devons en faire un usage irraisonné. Ici aussi, à la fois pour des raisons pratiques et morales ou philosophiques. Consommez mieux et consommez bien. Mieux, c'est-à-dire dans le respect de l'environnement et des autres peuples. Bien, c'est-à-dire avec raison, dans la limite de l'utilité congrue. Car le progrès technique doit toujours s'accompagner du développement moral, philosophique et spirituel de l'humanité. Autrement, l'homme court à sa perte. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, vous êtes invité à vous exprimer dans le respect. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, vive la France et vive l'indépendance énergétique. Merci. 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 Merci.